Et pour cette première prestation officielle de la saison, les monceaux n'ont pas eu la tâche facile. Leur adversaire, l'Alba Berlin, une équipe qui l'ont passé, avait atteint le top 16 de l'Euroleague. Et pourtant, à l'attente de la rencontre, c'est un MSB conquérant qui évolue sur le parquet euphorique même. Tant les coéquipiers de Zach Wright réussissent tout ce qu'ils entreprennent. La défense mancelle est difficile à percer. Le rebond en ce début de rencontre sont monceaux et en plus derrière, les shoots font mouche. Alors quand Spencer inscrit le premier tir primé de la soirée, le score semble déjà sans appel 15-0. Les Berlinois doivent attendre la septième minute de jeu pour enfin pouvoir scorer. Et c'est avec dix points d'avance que les hommes de Gigi Jackson achèvent le premier quartan 17-7. Globalement, ils étaient un peu maladroits au départ. Nous, on a été très incisifs et on a été à fond dans l'agressivité sur leur lance. Ça crée des paniers faciles et aussi ça les déstabilise. La deuxième période est beaucoup plus équilibrée. Les Allemands reviennent légèrement dans la partie. Leurs shoots sont plus précis et surtout, ils profitent de la moindre petite erreur des manceaux. Et ce n'est donc qu'avec une avance de 7 points que les coéquipiers de Mark Selliers regagnent les vestiaires 34 à 27. Mark Selliers, voilà justement l'homme de la troisième période. Du moins du côté manceau. En dix minutes, il va inscrire plus des deux tiers des points de son équipe. Aidé par une bonne présence au rebond de ses coéquipiers. Mais en face, il y a son alter ego berlinois. Jenkins, lui aussi sera l'homme du troisième quartan. Lui aussi inscrira onze points durant les dix minutes de jeu. Ses tout premiers, en revanche, depuis le début d'un rencontre. Il est vrai que Jenkins avait jusque-là été bien évincé par Dispenser, auteur déjà de trois fautes. Après, ceux qui sont venus, ils étaient un peu plus dans une défense collective, dans les rotations. Et on a pu perdre l'attention de leur, pour moi, meilleur élément, leur meilleur marqueur, joueur de choc. Donc ça, c'est regretté. Il est rapide, il s'est démarqué. Il a mis les tiers plutôt faciles. C'est dommage. Surtout que le MSB ne possède plus que trois points d'avance à la bord de la dernière période. Et quand on affronte une équipe bien rodée comme Berlin, qui a su conserver la quasi-totalité de son effectif, chaque erreur se pécache. Berlin bascule en tête et compte jusqu'à six points d'avance à deux minutes de la fin de la rencontre. C'est alors qu'Endeuil relance son équipe grâce à cinq points inscrits en moins de 50 secondes. Le MSB possède un petit point d'avance. Batista loupe son deuxième lancé franc. Il reste 8,6 secondes exactement à jouer. Berlin a le ballon de la victoire en main. Le shoot est loupé. McElroy ne récupère pas la balle. Le MSB s'impose 61 à 60. Maintenant, vu que c'est très serré, ils sont chez eux. Du coup, c'est eux des favoris. Mais bon, ce ne sera pas la première fois qu'une bonne équipe perd chez eux. Donc, on a des raisons d'y croire. Pour se qualifier pour le deuxième tour préliminaire, le MSB doit désormais faire au minimum match nul à Berlin, vendredi soir.